La couleur. On a commencé avec Tina Turner, vous l'avez vu tout à l'heure. Eh bien, je vous propose de revenir au rock pour terminer ce journal. La rock génération est en effet cet après-midi dans la salle du Zénith à Paris. Il y a plus de 25 000 groupes rock en France, dans les carrières HLM, dans des usines squattées ou dans des salles plus confortables. Au Zénith, Agnès Poirier et Jean-François Hoffmann ont écouté et observé. Ils sont venus de leur banlieue, du fin fond de la province ou de Paris. Plusieurs milliers, toutes les tribus, toutes les familles, tous les drapeaux. Pas de long discours aux états généraux du rock. Musique. La souris des Glinguets, OTH, Bétis Boub et d'autres groupes encore ont pris d'assaut cet après-midi la scène du Zénith. Avec Gourmandise, c'était la première fois. Une demi-heure chacun pas plus, Pierre Marti en a décidé ainsi. C'est lui qui organisait les états généraux du rock. Musique. Les footballeurs, quand ils veulent jouer au football, les municipalités, les régions, l'état ou qui que ce soit, créent des stades. Bon, il n'y a peut-être pas autant de rockers que de footballeurs, mais on n'en est pas très loin. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un effort pour créer des salles, pour créer des lieux de répétition ? Parce que je crois que c'est tout ce dont le rock a besoin. De quoi le rock a besoin pour commencer à émerger un peu en France ? De bière et d'argent. Et de guitare. Drôle ou désespéré ? Le rock français, c'est la catastrophe. Nous, on en est à la limite d'arrêter les concerts. Trois ans de concerts régulièrement, c'est vraiment dès la création qu'on fait, mais on n'aurait pas la MJC qui financerait derrière. Ça serait la catastrophe, quoi. Ou encore déterminé. Et puis voilà, quand il faut squatter les salles, s'il n'y a pas de salles dans le rock, il ne faut pas pleurer, il faut les squatter. Il y en a plein dans toutes les villes de France, 10, 100 000 occupations et tout, et tout, quoi. Partout et jusque dans les coulisses, c'était cet après-midi le même refrain. Le zénith un jour, mais pour le rock, la galère, tous les jours.